Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité, les recettes douanières réalisées en 2017 en hausse de 2,5% par rapport à 2016, une performance pour l'administration des douanes vu la baisse des importations. On parlera ce matin du travail des services de répression de la fraude et de contrôle de la qualité qui interviennent notamment sur les normes de conditionnement et emballage des produits destinés à la consommation. On ira à El-Mira, une belle région qui a tout de même du mal à se faire connaître, pourtant elle se distingue par les richesses et les métiers d'artisanat notamment au tapis. Bienvenue à tous, début aujourd'hui des travaux de la 32e session ordinaire du conseil exécutif de l'UA à Addis Abeba avec la participation du ministre des affaires étrangères. Les principales questions qui seront débattues par le conseil exécutif sont celles de la réforme de l'Union africaine, l'état de la paix et de la sécurité en Afrique ainsi que la mise en oeuvre de l'agenda 2063. L'occasion pour les ministres des affaires étrangères de procéder à la préparation et à la finalisation. Les documents devront être soumis au chef d'état et de gouvernement lors de la 30e session de la conférence de l'UA qui se tiendra le 28 et 29 janvier avec comme thème « Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique ». Et le ministre des affaires étrangères Abdelkader Msel qui s'est entretenu en marge des travaux de la 32e session ordinaire du conseil exécutif de l'UA à Addis Abeba avec son homologue éthiopien Yorkne Jebeyouhou. Cet entretien a permis de passer en revue les relations bilatérales et d'examiner plusieurs dossiers d'intérêt commun, notamment la tenue de la 30e session de la conférence de l'UA qui se tiendra prochainement. Dans l'actualité parlementaire, l'Assemblée populaire nationale tient aujourd'hui une séance plénière consacrée aux questions orales adressées au Premier ministre, au ministre de la Justice, de l'Éducation nationale, de la Santé et des Affaires religieuses, de l'énergie, de l'agriculture et des ressources en eau. Le cabinet du conseil et d'intelligence économique Oxford Business Group OGB a présenté hier à Alger son rapport 2017 sur l'Algérie dans lequel il met l'accent sur les efforts consacrés par l'État pour renforcer et diversifier son économie sur fond de chute des prix du brut. Le compte rendu avec Selim Kasser. Composé de 200 pages, le rapport qui évalue les tendances et les développements de l'économie du pays comporte des analyses et interviews. Pourtant, sur des secteurs comme l'énergie, les services financiers, l'industrie, l'agriculture, l'immobilier et les transports. Dans son rapport, OBG explore également les défaits auxquels le gouvernement est confronté, tandis qu'il cherche à répondre à ses impératifs budgétaires. Le secteur des hydrocarbures fait également l'objet d'une large couverture du rapport qui cite l'important effort d'investissement dans le cadre d'un double plan visant à répondre aux besoins nationaux et à stimuler les exportations. Accompagné d'un guide détaillé secteur par secteur, pour les investisseurs, le document comprend également un large éventail de contributions de plusieurs hauts responsables. Concernant le secteur des services financiers, le rapport évoque la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit à travers le financement non conventionnel, l'instauration d'un cadre légal pour la finance islamique, tout en mentionnant que de nombreux aspects essentiels de ce secteur ont connu des évolutions positives, telles que l'instauration du paiement en ligne. Pour ce qui, du secteur de l'industrie et des mines, le rapport d'OBG relève les efforts effectués par le gouvernement pour renforcer la capacité de production industrielle locale et l'expansion rapide du secteur automobile. Le rapport évoque également le développement rapide de l'industrie agroalimentaire, même si certaines structures doivent être mises en place pour pérenniser les efforts, notamment en matière de conditionnement et de stockage, de logistique et d'équipement. L'agriculture a pour sa part connu une excellente dynamique en Algérie en 2017, estime le rapport, soulignant la réussite du pays à atteindre une autosuffisance pour certains produits agricoles. Le rapport Algérie 2017 marque l'aboutissement de plus de 10 mois de recherche sur le terrain par une équipe d'analystes d'Oxford Business Group. Autre constat, les recettes douanières réalisées en 2017 en hausse de 2,5% par rapport à 2016, c'est une performance selon le directeur général des douanes, vu la baisse des importations, qui a déclaré à la veille de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale des douanes que la suspension de l'importation de 851 produits ne va pas forcément engendrer un manque à gagner. Une véritable performance pour l'administration des douanes, vu la baisse des importations, elle enregistre une hausse de 2,5% de ses recettes en 2017 par rapport à 2016, soit 1 500 milliards de dinars, une progression qui s'expliquerait par les efforts consentis par les douanes, en matière de contrôle notamment. Il y a de nouvelles mesures, des taxes également, comme la TIC, la taxe intérieure de consommation, il y a aussi la TCF et il y a la taxe de contribution de solidarité. Elle concerne toutes les marchandises qui passent par la douane. Le manque à gagner engendré par la suppression de l'importation de 851 produits n'a pas encore été évalué, mais les services de douane estiment que cette mesure qui concerne des produits destinés à la consommation n'aura pas d'impact notable. L'argument avancé, renforcer le contrôle pour faire en sorte que les produits suspendus ne pénètrent pas sur le marché, permettra d'ouvrir de nouvelles opportunités d'investissement pour les opérateurs qui voudraient s'investir dans les matières premières surtout. Des mesures de facilitation ont été initiées, destinées principalement aux opérateurs économiques agréés. Les opérations de contrôle sont allégées les concernant, car ils sont classés prioritaires. Leurs marchandises passent par le couloir vert. Les douanes algériennes comptent installer un nouveau système d'information qui sera mis en place par la DGD avant la fin de l'année en cours et envisagent la dématérialisation de certaines procédures comme la déclaration en douane. Grâce à ce nouveau système d'information, la douane compte améliorer ses opérations de contrôle. L'ouverture des conteneurs, par exemple, ne se fera plus de manière systématique mais sera bien ciblée grâce à l'introduction de la déclaration électronique. Par ailleurs, un nouveau site web de la DGD va être lancé en avril prochain. L'emballage indispensable pour commercialiser un produit, quel qu'il soit, il est soumis à des normes strictes pour garder la fraîcheur, notamment des produits alimentaires, malheureusement des normes non respectées par de nombreuses usines de produits alimentaires. Et c'est là où intervient le travail des services de répression, de la fraude et de contrôle de la qualité. Karim Haïfa. L'emballage qui a pour fonction principale de protéger tout produit alimentaire contre toute dégradation provenant d'éléments extérieurs est souvent sujet à des défauts de fabrication ou tout simplement au non respect des normes en cours. D'où les contrôles souvent intempestifs des services de répression, de la fraude et de contrôle de la qualité pour valider ou interdire ces produits à la consommation. En ce qui concerne les conserves, nous allons vérifier si la boîte est intacte et étanche, sans fuite apparente ou déformation. Dans le cas où la conserve présente un défaut, le produit n'est plus conforme aux normes. Un travail minutieux est fait par les contrôleurs de la direction du commerce de la houlade d'Alger qui dans cette usine de condiments alimentaires ont pris un échantillon des produits emballés pour une vérification. Il s'agit d'un lot de vinaire conditionné dans des bouteilles en plastique qui va être envoyé au laboratoire national de contrôle de la qualité. Après vérification, si le produit est validé par les résultats du laboratoire, il est déclaré propre à la consommation. En revanche, si le produit est non conforme aux normes nationales, donc non réglementaires, nous prenons les mesures qu'il faut dans ce cas précis pour interdire sa commercialisation. Contrôler avant toute commercialisation d'un nouveau produit, c'est le travail quotidien des services de répression de la fraude et de contrôle de la qualité, un travail indispensable pour garantir la traçabilité et la conformité aux normes en vigueur des produits alimentaires. L'université de Djelfa a un pôle d'excellence qui s'investit pleinement dans la promotion des langues étrangères et des arts. Justement, Yazid Aitmahidine a constaté un engouement particulier des étudiants pour la faculté dédiée aux langues de Molière et de Shakespeare, des arts dramatiques. La faculté des langues et des arts de l'université de Djelfa, un pôle d'excellence, c'est un point de chute des étudiants en langue française, en anglais, en arts plastiques et dramatiques. Les étudiants qui ont eu leur master, ils ont pu s'inscrire dans les différents universités en Algérie, l'université de Sidi Bel Abbas, de Tlemcen, de Rond. Ils ont pu s'inscrire au doctorat. Nous avons au moins 20 étudiants qui ont pu faire une inscription dans les différents universités algériennes. Pour l'orientation, nous devons choisir les meilleurs profils parmi les étudiants, conscients et capables de développer leurs capacités humaines. Notre alliance est d'équiper l'institut de moyens audiovisuels. Notre institut est une destination des étudiants qui viennent des quatre coins du pays. Sur les bancs de l'amphi de l'Institut de français, les meilleurs entament la septième promotion de master. J'ai choisi de faire le mémoire basé sur le rocher de Seine, qui se trouve être un monument historique qui est étudié par tous les archéologues au monde. Et effectivement, un de mes aïeux a fait des recherches sur ce monument. Ce qu'on essaie de faire, c'est de faire la transcription phonétique en essayant de mettre en exergue tout ce qui est prononciation et bonne prononciation dans ce module. Concernant les étudiants, on voit un intérêt particulier pour le module, vu qu'on essaie de le faire de façon ludique. Les 735 étudiants de langue anglaise intensifient leur apprentissage de la langue de Shakespeare. Des moyens didactiques et un laboratoire fraîchement inauguré seront d'un grand apport pour la réussite de leur cursus. Nous avons un manque flagrant d'enseignants en anglais. Nous faisons appel à des instituteurs du collège et du lycée pour assurer les cours. Le manque est si significatif, notamment au master. Nos étudiants diplômés ont un très bon niveau à l'anglais. Ils parlent anglais d'une manière excellente. Je peux dire que notre université est parmi les meilleures universités en Algérie. Gelfa, une ville qui a inspiré les écrivains Ben Chlif Mohamed, Max Ob, Hamid Nassad Khouja et Mohamed Khireddin. Opère toujours son charme auprès des nouvelles générations. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce matin que des détachements de l'armée nationale populaire en découvert et détruit hier à Tébessa-Taruf trois bombes de confection artisanale. Et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services de sûreté nationale a saisi à Djanet cinq armes à feu. Par ailleurs, une unité de garde-côte relevant de la façade maritime ouest a réussi une opération de sauvetage de 19 immigrants clandestins et ce, suite au chavirage de leur embarcation pneumatique. Les naufragés ont été évacués et faits vers le port de Vnissaf, Wilaya Adaint Mouchentem, tandis qu'une autre unité a déjoué une tentative d'émigration clandestine de sept personnes à bord d'une embarcation de plaisance. Dans la Villaya d'Oran, d'autre part, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté 16 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Eint Mouchentem, Adrar, Larouat et Gardaïa. Que faire à Alger le week-end ? La rédaction vous propose de visiter le musée du Bardot est plongé dans la période du paléolithique à travers des objets archéologiques et d'autres ustensiles qui retracent l'histoire de l'Algérie sur 2 millions d'années. Écoutez, c'est un commentaire signé Amel Messaït. Le palais du Bardot, transformé en musée, est une résidence d'été du temps des Ottomans, construit sur les hauteurs d'Alger vers la fin du 18e siècle. Le musée contient des collections d'objets paléolithiques et une belle collection préhistorique. Ce musée est une représentation chronologique de notre histoire de 2 millions d'années en arrière, jusqu'à il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, et donc il retrace l'histoire préhistorique de la région. Après l'opération de rénovation, plusieurs salles ont été ouvertes aux visiteurs afin de pouvoir voir les pièces ethnographiques représentant le quotidien des anciens occupants appartenant au 7e et 18e siècle. La nouveauté avec la rénovation, c'est la cuisine dotée des ustensiles traditionnels fabriqués à base de cuivre et de bois, ainsi que de la poterie. Je viens d'Allemagne, j'ai été ravie de connaître l'histoire de l'Algérie depuis des milliers d'années. Le musée national du Bardot contient des collections et objets provenant de fouilles est acquis dans le cadre d'échanges. Promouvoir le tourisme à El Mneha ne pourra se faire sans la promotion de l'artisanat. Les produits propres à cette région sont très demandés. El Mneha, cette belle région qui a tout de même du mal à se faire connaître. Hasna Zoubiri. Située au sud-ouest de Rerdaya, la commune d'Al Mneha est connue par ses beaux paysages mais aussi par son yursal qui attire annuellement de nombreux touristes venus d'ici et d'ailleurs. La région se distingue également par les richesses et les métiers d'artisanat, notamment la tapisserie. On aimerait bien avoir une chambre d'artisanat à El Mneha pour nous accompagner. Il est important aussi d'avoir un lieu où tous les artisans se réunissent. Nos produits sont très demandés à travers le territoire national. Nous l'avons constaté lors des différents salons nationaux auxquels on a pris part. Les belles pépinières comme celle de Abdelkader a aussi un rôle à jouer dans la promotion du tourisme dans la région. Ils sont nombreux à visiter cet espace, notamment après avoir créé cette cascade, le puits et ce petit jardin. Mais malheureusement, les autorités ne m'ont pas aidé. J'aimerais la grandir. Aider les artisans à accéder au marché pour la commercialisation de leurs produits et les encourager à développer davantage leur créativité permettra de faire connaître davantage la région et d'attirer ainsi les touristes. Le rendez-vous sportif pour la journée. Pour terminer avec le championnat de Ligue 1, mobiliste de football en match avancé de la 18e journée, la rencontre de l'US Biscra avec l'US CETIF à 16h. Un match qui sera retransmis en direct sur Canal Algérie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Pour les éditions du week-end, vous aurez rendez-vous avec Nadia Mabassi et Karnika Dabouss. Sous-titrage Société Radio-Canada